Bienvenue sur Fleurs d'Avocats. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleurs d'Avocats, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleursd'avocats.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. La priorité, c'était de trouver un local à Neuf-Châteaux, qui est notre local principal. La grande, grande, grande majorité de nos dossiers sont des clients de Neuf-Châteaux. Le reste, c'est quelques petites permanences ou d'anciens clients du secteur qui reviendraient. Non, la priorité, ça a été de trouver un local sur Neuf-Châteaux. Ce n'est pas forcément évident de trouver un local cabinet d'avocats, surtout en petite ville. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est le marché. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une petite ville, on cherche toujours la perle rare. Mais soit on a des choses en façade qui sont des commerces, avec des grandes vitrines et pas forcément des locaux, une surface commerciale qui n'est pas adaptée à la profession. Soit lorsqu'on cherche en centre-ville, ce sera souvent de la vieille ville avec des vieux appartements chauffés au radiateur électrique. Et il faut trouver un mix entre les deux. Et on a eu un coup de chance. On a trouvé un petit local qui a été loué 15 jours à partir du moment où on a commencé les recherches. On a tout de suite sauté dessus pour le prendre. Et on est dans une rue très passante. Maintenant, je ne vais pas trahir un secret, mais on cherche un autre local. On va s'installer dans un autre local. On reprend une agence de mutuelles pour installer nos bureaux, quelque chose de beaucoup plus grand. Et on est assez fiers. C'est un petit peu l'enfant du pays qui est content de s'installer et de créer une petite activité. Ce n'est pas une TPE avec 50 salariés, bien sûr. Mais on est assez fiers de s'installer dans ce bâtiment-là. Il faut connaître Neufchâteau. Il y a une rue commerçante qui se vide de plus en plus. On prend un local qui est juste à côté de cette rue commerçante et ça va recréer un petit peu de dynamique. Et on est heureux pour ça. Vous avez été confronté à la question des locaux commerciaux qui ne sont pas adaptés à la profession, pas adaptés plutôt à l'intérieur, pas adaptés parce que vous n'étiez pas à l'aise avec le fait d'être en rez-de-chaussée avec une vitrine. Je pense notamment... J'imagine que vous avez entendu parler du cabinet AGN et de leur déboire déontologique autour de cette vitrine cabinet d'avocats. Voilà. Qu'est-ce qui vous... Où s'est située la difficulté sur ce point ? Il faut faire le bon coin et voir l'offre de ce qu'il n'y a pas. On a visité des choses avec Maître Chaperot. Il fallait voir, je me rappelle, d'un ancien bar qui avait été abandonné depuis 15 ans. On était un petit peu optimistes en se disant on va faire des travaux. Ce n'est pas tellement le concept AGN avec la visibilité vitrine. C'est vrai qu'il s'est allé un peu fort et ça avait dû faire jaser certains barreaux. Moi, ça ne m'avait pas spécialement choqué parce que je pense que dans l'avenir, ça se verra de plus en plus ces appels d'offres qu'on ne voyait que sur Internet. Parce qu'on les voyait sur Internet divorcés pour 249 euros. Sauf que là, c'était matériellement sur une vitrine et ça a pu choquer. Maintenant, le côté vitrine, c'est vrai qu'on ne peut pas recevoir des gens en étant vus depuis la rue. C'est vraiment une question, quand je parlais de cet élément-là, c'était une question purement matérielle de dire voilà, j'ai 60 mètres carrés de surface, je pourrais avoir une vitrine mais il faut que je cloisonne à minima pour faire un accueil. C'était techniquement pas possible. Ce n'est pas le côté vitrine qui me choquait, c'était l'aménagement intérieur et le marché de l'immobilier, ça peut être assez complexe même en étant locataire et même en disant on est avocat, on veut mettre un cabinet d'avocat, ça fait 10 ans qu'on travaille. Ce n'est pas forcément évident. De convaincre les bailleurs en fait aussi. On n'a pas eu ce problème-là, mais pour des surfaces commerciales, ça aurait été un problème. Là, on a pris concrètement, c'est un appartement qu'on a aménagé en bureau, un appartement qui était rez-de-chaussée, donc ça pourrait très bien être un bureau d'origine. Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'aurais plutôt imaginé qu'au contraire, dans ces villes-là, finalement, il y aurait beaucoup d'immobilier disponible et donc que ce serait assez facile de se domiciler. Mais c'est pour ça que ces discussions sont intéressantes. Ça permet aussi de casser des idées préconçues sur les contraintes et les avantages de certaines localités par rapport à d'autres. Parce que vous avez une vision parisienne. C'est sûr qu'à Paris, il suffit qu'on ait 10 mètres carrés libres, c'est tout de suite pris à un prix exorbitant. Bien sûr qu'il y a des logements vacants et des commerces vacants, des surfaces dans les Vosges qui sont vacantes, mais pas adaptables à notre profession, en tout cas.